Frédéric Lemarrault, vous n'êtes pas médecin, donc c'est courageux de venir ici. Vous êtes directrice du réseau Arespa. Alors le réseau Arespa, c'est un réseau, une plateforme d'appui. C'est une plateforme d'appui qui est très intéressante parce que c'est une plateforme d'appui qui a été créée par des médecins sous forme d'une association créée en 2001, pour faciliter l'organisation du parcours des patients, quelle que soit la pathologie ou l'âge. Et donc vous essayez de rendre service au médecin quand il vous le demande pour dans les cas complexes faire en sorte que le patient trouve la solution ou le service adapté. Donc ça paraît tout à fait formidable et ça l'est. C'est en franche comptée et on se demande pourquoi ce n'est pas diffusé plus largement. Donc on vous écoute sur cette plateforme d'appui dont la ministre n'arrête pas de nous parler. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je viens là pour faire des petits clins d'œil juste avant de présenter l'Arespa, comme dirait mon père qui doit me regarder quelque part. Des petits clins d'œil parce que l'Arespa, c'est toute une histoire qui a bientôt 15 ans, une histoire qui a démarré à l'URPS médecin libéraux, à l'URML à l'époque de Franche-Comté, qui a donc créé cette structure appelée structure d'appui, plateforme d'appui, peu importe, qui offre donc un service d'appui aux professionnels de santé, aux médecins surtout et aux médecins généralistes particulièrement. Donc une histoire et des clins d'œil pour saluer l'URPS de Franche-Comté, sa présidente, pour saluer Thomas Penne, son directeur, qui est breton de Plumeur-Baudou et je suis de Trégastel. Donc finalement, tous les médecins de Franche-Comté pensaient qu'on se retrouvait là-bas en Franche-Comté. Pour saluer le docteur Olivier Cœurette qui m'a inspiré, qui m'inspire encore, même si je ne le vois pas beaucoup. C'est pour ça que je suis un peu intimidée, émue, qui a inspiré mon travail depuis maintenant presque 15 ans. Donc au service des médecins, quelques petits clins d'œil encore. Mon collègue qui est dans la salle, le docteur Jean-François Roque, qui est là à nos côtés depuis 3 ans et qui booste les choses en Franche-Comté. Un petit clin d'œil à Lucie Dufour de la DGOS, puisque la DGOS fait partie de notre vie depuis plusieurs années maintenant. Un petit clin d'œil aussi à Myriam Cholet, qui est la directrice du GIP RASPEG de Guadeloupe, avec qui on travaille actuellement à installer cette fameuse coordination dite d'appui là-bas. L'appui c'est des clins d'œil en fait. Voilà, des clins d'œil, des solutions, vous avez parlé de solutions. On essaye de trouver des termes différents de coordination d'appui, parce que finalement tout le monde parle de coordination d'appui. Nous on avait emprunté ce terme à l'époque, quelque part, il nous allait bien, il respectait ce que souhaitaient les médecins, c'est-à-dire des professionnels de la santé, qui interviennent en appui pour aider l'organisation des parcours des patients, quelle que soit la pathologie et quel que soit l'âge. Des patients qui se retrouvent en situation compliquée, effectivement, ou en situation complexe. La complexité à l'ARESPA, elle est jugée par le médecin qui interpelle ou pas cette coordinatrice d'appui qui se trouve en proximité de son exercice. Il la connaît, il l'appelle même par son prénom. Elles sont 12 actuellement en Franche-Comté, réparties, grâce au soutien de l'ARS Franche-Comté depuis quelques années. Donc comment ça marche ? Le médecin qui connaît notre service depuis quelques années maintenant, appelle la coordinatrice d'appui. Il lui demande d'intervenir à domicile, au domicile du patient. La coordinatrice prend rendez-vous très rapidement, 48 heures après, elle se rend donc au domicile, elle rencontre le patient, sa famille, elle identifie des besoins et puis trouve rapidement des solutions. Elle sort de chez le patient, enfin elle trouve, elle pense à des solutions, qu'elle échange avec le patient et sa famille. Elle sort du domicile, elle appelle le médecin généraliste, alors s'il n'est pas disponible, elle le rappelle plus tard, et puis elle lui propose les solutions qu'elle a donc imaginées. Et ensemble, ils vont travailler sur ce qu'on a appelé nous un plan d'appui aux soins, c'est-à-dire qu'on vient renforcer le plan de soins du médecin et des autres professionnels de santé. Ensuite, très très rapidement, elle active en fait des ressources qui existent dans le système de santé, des ressources sanitaires, des ressources médico-sociales, des ressources sociales. Chaque coordinatrice en fait connaît parfaitement les ressources sur son secteur, parce qu'elle a rencontré des partenaires, parce qu'elle a rencontré les professionnels, les services, l'hôpital, la ville, etc. Donc elle sait où trouver la solution ou les solutions pour mettre en place rapidement des moyens sur le parcours du patient. Voilà, coordination d'appui, coordinatrice d'appui, suivi de plus de 7000 patients depuis plus de 10 ans, plus de 60% de médecins généralistes qui travaillent aux côtés, enfin qui travaillent, qui interpellent la RESPA. Pourquoi pas tous les médecins généralistes, parce qu'on ne fait plus beaucoup de communication ni de publicité. Voilà, donc je suis très fière en fait de dire ça devant le docteur Olivier Queurette, qui m'avait donné cette mission-là, il y a presque 15 ans. Voilà, coordinatrice d'appui, je pense que je n'ai rien oublié, médecin, téléphone, réactivité, souplesse. Le suivi, le suivi, le suivi, qui est responsable au bout de... Le médecin, bien sûr, le médecin est responsable, enfin c'est partie des missions du médecin, bien sûr, d'être responsable. Et s'il y a forcément des ratés, des erreurs, la coordinatrice réintervient ? Oui, tout à fait, elle suit le patient, voilà. Elle suit, elle a juste... Sur combien de temps ? Alors ça dépend des situations. On a des situations de patients qui ont des maladies graves, évolutives, donc il faut les suivre assez fréquemment. Elle peut se rendre une fois, deux fois à domicile par semaine, ou toutes les semaines, où elle voit en fonction, en fait, de la situation, du souhait aussi du patient, et puis surtout, du feu vert ou pas, du médecin. Mais ensemble, ils forment un binôme, en fait, dans le suivi. Si le médecin a des nouvelles, il informe la coordinatrice, si la coordinatrice a des nouvelles, elle informe le médecin et les autres professionnels. Vous avez intégré une évaluation de satisfaction ? Oui, on a fait un travail d'évaluation. Je ne vais pas vous dire que les médecins ne sont pas contents, parce qu'ils appellent, ils appellent, ils appellent, donc ils sont satisfaits. Donc oui, on évalue assez fréquemment. Et puis l'IRDES a fait un gros travail d'évaluation de notre dispositif il y a quelques années. Et voilà, ils ont rencontré des médecins généralistes, des pas utilisateurs, des petits utilisateurs, des grands utilisateurs. Et donc, ils ont évalué tout ça. Organisé par les médecins, avec le soutien, on va dire, le financement de l'ARS Franche-Comté. Alors, Jean-Yves Graal et Marcia-Yves Vécurette, est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce qu'en 2025, il y aura des plateformes de soutien comme ça dans toute la France, dans toutes les ARS, en 10 secondes chacun ? Est-ce que ça vous paraît être une solution intéressante ? Moi, je pense que c'est très important et que c'est l'évolution, bien sûr, de cette coordination. Je parlais du social tout à l'heure, mais enfin, c'est l'insertion. Sortir du parcours de soins pour aller dans le parcours de vie, le parcours de santé, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire trouver des solutions pour l'insertion, pour le parcours vraiment dans la vie. Après, ce sont des financements pour les professionnels. Ce n'est pas l'ARS qui a ça. C'est les professionnels à travers ces associations qui doivent être financés pour faire ça. Ce n'est pas l'ARS en elle-même qui le fait. Mais là, c'est le FIER qui finance. Je pense, oui. Oui, oui, tout à fait. Martial ? Oui, c'est le FIER. Oui, c'est, comme l'a dit Frédéric Lemarer, la réponse d'aujourd'hui aux situations de cas complexes, une petite partie de notre activité. Pour autant, et Frédéric Lemarer a insisté sur cet élément-là, ça doit correspondre aux besoins et à la demande des médecins. Donc, reproduire un dispositif d'une région à l'autre ex abrupto en disant « ça a été fait ailleurs, ça va être fait chez vous, ce sera très bien », les choses ne sont pas comme ça. Et ce que nous portons dans les URPS, c'est justement le besoin de consulter et de travailler avec les équipes locales pour construire des dispositifs. Après, prendre en exemple ce qui est fait ailleurs ou tirer un certain nombre de conclusions des organisations qui ont pu être faites, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Question, commentaire ? Là-bas, on va vous apporter un micro, si jamais il y a un micro. Benoît est formidable. Docteur Pons-Saint-Nazaire. Je trouve que la RESPA correspond un petit peu à ce qu'on a chez nous à la Maya, si ce n'est qu'on a les médecins généralistes qui sont au centre du soin, ce qui fait que ça fonctionne peut-être mieux, alors que nous, c'est la gériatrie. Mais j'avais l'impression que c'était un petit peu identique entre la Maya qu'on fait actuellement où le gériatre organise, où on a des représentants qui vont être rapportés auprès du patient. Le médecin généraliste est sorti complètement de cette situation, alors que vous, vous l'avez remis au centre. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Merci. Est-ce que ce n'est pas plus simple que pas et repas ? Madame Courage. Madame Courage n'écoute pas. Une question là-bas. Oui, Mathieu Vierbon, je suis directeur des réseaux de santé en Champagne-Ardenne. Alors nous, on a regardé depuis trois ans ce que fait la RESPA avec énormément d'intérêt. Juste pour la petite anecdote, j'ai 33 ans, la jeunesse est donc représentée. Et on est allé voir les médecins de dossier... Non mais vous, vous faites plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça donne de la crédibilité peut-être alors. Alors, je suis allé voir, on est allé voir les médecins de Vousiers, qui est un tout petit territoire, des Ardennes, donc à la frontière belge. Et on a travaillé, comme vous le disiez, avec eux depuis maintenant près de six mois. On leur a montré ce que fait Frédéric en Franche-Comté. Ils ont apprécié le dispositif. On a fait évoluer ce dispositif pour le mettre en place. Et je suis content d'annoncer que depuis un mois, une coordinatrice d'appui a été recrutée en Champagne-Ardenne grâce à vous. et aujourd'hui, les médecins traitants de Vousiers. Et je pense que ce dispositif-là, réellement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'évolution à envisager pour pouvoir le répondre partout, à la condition d'associer les médecins traitants de chaque territoire et de faire avec eux le recrutement, l'installation et d'organiser le fonctionnement. Merci. Madame, là, la dernière question. Là, Benoît, c'est un peu loin. Il n'y a pas d'autre micro. Très rapidement, madame. Oui, je suis très pratico-pratique. Quel coût la respa par an ? Alors, la réponse est simple. Alors, le coût... Oui, en euros. Des chiffres, comme dirait le docteur Olivier Curetta. Des chiffres. D'abord, je repars sur les chiffres. Donc, c'est plus de 7000 patients suivis. Pour juste information, là, en 2014, on a été interpellé par 759 médecins généralistes pour 2700 patients. Mais j'aime bien aussi replacer le contexte. Le coût, c'est 900... On a un budget de 950 000 euros qui est dédié... Oui, alors, voilà. Du coup, quand on répond à ce type de questions... 950 000 euros pour une équipe de 18 personnes. Non, 16 personnes. Qui comprend les salaires des personnes, qui ne sont pas ultra payées, les charges sociales, les charges patronales, les frais de fonctionnement, les frais de véhicules pour aller chez les gens, le frais de téléphone, etc., etc. Voilà. C'est pas... Voilà. C'est un budget qui est donc totalement soutenu par l'ARS. Voilà. Merci. Alors, coût patient, coût patient. Ben, on peut... Alors, si on fait le coup, si on prend les 3000 situations, dont 2700 suivis, vraiment de manière très proche, est-ce qu'il faut faire le budget total divisé par le nombre de patients ? Ça fait pas très... Non, non, vous avez posé la question. C'est bien, c'est un million, voilà. Alors, une dernière remarque. Une remarque, je voudrais savoir. Vous avez dit, c'est 7 000 patients sur 10 ans ? Oui. Oui, parce qu'on a commencé, en fait, une coordinatrice, deux, trois... Voilà. D'accord. Donc, 7 000 patients sur 10 ans, ça fait 13 patients par semaine. Alors, 950 000 euros, je suppose, par an, pour 13 patients par semaine ? Pour les... Non, ça fait beaucoup. Alors, on n'avait pas ce budget-là pour démarrer. Hein ? On avait un budget beaucoup... Non, c'est difficile de calculer, ça, on va dire. On avait un budget, donc, beaucoup moins important. Ça a un coût. Ça a un coût, mais c'est un service, à l'évidence, qui répond aux médecins généralistes. Alors, merci. Est-ce que je peux répondre ? Oui, allez-y. Voilà. On avait... Bien sûr, ce budget-là, c'est le budget aujourd'hui, qui n'est pas le budget de... Qui n'est pas le budget de... Bon, je ne sais pas. Peut-être que le docteur Olivier Queerette ou Mme Bertin-Belot peut répondre. Oui, ce n'est pas le même budget, bien sûr, qu'au début. En fait, pour information, il y a 3, 4 situations de patients qui entrent à la Respa par semaine. Voilà. Avec, donc, ce nombre de médecins généralistes que je viens de vous citer. Merci. On va continuer. Il faut qu'on avance. Benoît, on avance. Non, non, on n'a plus... 10 secondes, Alain. Allez-y, monsieur. Bon, chaque confrère. Donc, Jean-François Roque, médecin, conseiller médical à la Respa, médecin généraliste également. Pour couper court à ces débats, très clairement, la Respa en 2014, c'est 3 000 patients pour 12 coordinatrices sur un territoire d'un 1,2 million d'habitants. Mais madame, je voulais vraiment corriger vos chiffres puisque vous êtes à côté de la réalité dans ce que vous affichez. Donc, globalement, le coût patient par cours, c'est 300 euros par patient. C'est-à-dire une somme ridicule. Et par an ? Et par an. C'est-à-dire une somme ridicule par rapport à des dispositifs comme parlait monsieur qui sont des dispositifs Maya, en sachant qu'une coordinatrice d'appui, donc il y en a 12 en Franche-Comté, a une file active de 100 à 150 patients par an. D'accord ? Et que nous travaillons avec quasiment 70% des collègues généralistes en Franche-Comté, mais bien sûr aussi avec des collègues du 2e recours, les médecins spécialistes. Donc, soyons assez clairs sur les coûts. Le coût ARESPA, et c'est bien pour ça que la direction de l'ARS de Franche-Comté a porté le dispositif, le coût ARESPA est ridicule, ridicule par rapport aux dispositifs qui sont en opposition. Merci monsieur. Falle le dire, vous l'avez dit, parfait. Merci.